Bonjour, bienvenue à cette vidéo qui va traiter de la colère et du despote intérieur. Donc si vous n'avez pas encore téléchargé mon manuel, vous pouvez trouver un lien au-dessus ou en dessous de cette vidéo et le télécharger. Et donc, cette vidéo, c'est parce que j'ai travaillé ce week-end sur j'ai fait un séminaire que je suivais, donc pas du tout comme intervenante. On devait faire un tour où chacun percevait de négatif chez moi. Bien sûr que tout cela se passait dans la bienveillance. Et c'était de la rigidité, de l'intransigeance, du fait que j'étais despote. Et effectivement, si je regarde en moi, j'ai un côté un peu despote, que ce soit avec moi-même ou avec les autres. Et j'ai vraiment intégré cet aspect que mon père avait. Et donc, j'ai fait plusieurs exercices pour lâcher le despote en moi. Et j'avais envie de faire une vidéo là-dessus. Donc, on peut tapoter pour se libérer de la colère, de la rage. Parce que dans le despotisme, il y a vraiment en même temps sans doute de l'impuissance, de la rage et de l'impuissance. Et donc, on met tout cela dedans, qu'on impose à soi et aux autres. C'est surtout pour les autres que c'est difficile. Alors, on va faire une vidéo. J'ai l'intention de libérer et d'accepter le despote en moi. J'ai l'intention de libérer et d'accepter le despote en moi. Je m'ouvre à la possibilité d'exprimer cette colère et cette rage. Je libère et je lâche toutes les peurs d'exprimer ma colère et ma rage. Et si qui exprimait ma colère et ma rage intérieure, allaient me libérer du despote en moi. Je libère et je lâche l'intransigeante. Je libère et je lâche la rigide. sous la clavicule. J'ai l'intention d'accepter la despote en moi. En dessous des bras. Et si en acceptant la despote en moi, j'allais moins j'allais me libérer de ma colère. En dessous des seins. qui est le point de la colère. Et si en exprimant, en hurlant cette rage et cette colère en moi, j'allais être plein d'énergie et de paix. Je choisis de libérer ce despote et cette colère en moi. Je choisis chaque fois que je tapote là, j'ai des problèmes de couleur. Je choisis d'exprimer et d'hurler cette colère en moi. Et si en exprimant cette colère et en hurlant, j'allais me libérer et d'un tas de choses. Je libère et je lâche toutes les colères, toutes les rages non exprimés. Pourquoi est-ce que je me libère de toutes les colères, toutes les rages, tous les sentiments d'impuissance non exprimés ? Je suis pleine de gratitude pour toute la colère et le despotisme exprimés. Pourquoi est-ce que je me sens si libre dès que j'exprime ma colère profonde ? Et vous inspirez profondément. Et vous expirez. Et si vous avez aimé, vous mettez un like et vous partagez la vidéo. Et à bientôt ! et à bientôt ! Et à bientôt !